Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 9, enfin c'est la dixième, mais c'est la carte numéro 9 que nous allons explorer aujourd'hui avec l'ermite. La voici pour le tarot de Marseille. Donc on voit un personnage qui est plutôt dans l'obscurité, qui tient une lanterne, qui éclaire le chemin, mais on peut dire que quand on est dans l'obscurité avec une lanterne, ça n'éclaire pas bien loin. Donc on est face à une situation ou une personne qui est plutôt en repli, une situation qui nous demande de l'introspection, de réfléchir à ce qui est juste aujourd'hui. Alors ça vient juste après la carte de la justice, donc on peut dire que lorsque arrive l'ermite après la justice, c'est qu'effectivement ça a tranché, mais la situation a été tranchée, mais plutôt dans un côté un peu de tristesse, de réflexion par rapport à ce qui s'est passé, d'incompréhension parfois, même de frustration. Il y a vraiment un passage où on nous demande de ralentir le rythme. Pourquoi ? Parce que finalement, on a voulu aller trop vite avec le chariot, la justice a tranché et nous ramène à pas forcément tout arrêter, tout oublier, tout abandonner, non, mais à prendre le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer et quelle est la meilleure attitude à avoir pour la suite. Donc concrètement, quand vous tirez cette carte du côté amoureux, c'est souvent que vous êtes dans une période qui n'est pas évidente, où vous ne vous comprenez pas, vous ne comprenez pas l'autre avec qui vous êtes. Il y a vraiment une communication qui est plutôt tendue, qui est plutôt difficile, donc ça crée des conflits. Et là, l'objectif, c'est véritablement de revenir à soi et de réfléchir à ce qui est juste par rapport à cette situation. Est-ce que c'est aussi de ma faute et donc je dois trouver un moyen de changer mon comportement ? Est-ce que c'est une situation qui me fait comprendre que finalement, le chemin que j'avais choisi avec cette personne n'est pas possible ? Est-ce que finalement, je dois juste demander une pause dans la relation pour pouvoir réfléchir à ce qui est juste pour moi et bon pour moi ? Donc ce n'est pas forcément d'aller vers quelque chose d'extrême, mais c'est simplement, véritablement d'être avec soi et de savoir ce que l'on veut et d'y aller en douceur. Peut-être que la relation, vous avez voulu aller trop vite et puis la personne vous a dit stop. Et donc là, l'objectif, c'est de ralentir, c'est d'être plus à l'écoute de l'autre, de comprendre pourquoi on veut aller trop vite, nous aussi, qu'est-ce qui se joue en nous, quelles sont nos peurs, quelles sont nos blessures qui font qu'on ait une réaction telle ou telle. Mais là, d'accueillir en fait la situation. Donc, c'est aussi faire face par rapport aux obstacles qui viennent à nous, et bien c'est de faire des compromis. Voilà, dans le domaine sentimental, faire des compromis et de trouver la meilleure solution. Si vous êtes séparés et que cette carte apparaît, c'est qu'il y a besoin de faire le deuil, de réfléchir à vous, à accueillir cette tristesse, cette fin de relation, mais aussi d'en comprendre pourquoi ça se termine, pour pouvoir plus tard, pouvoir réavancer de nouveau. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment l'introspection, être avec soi, réfléchir, se recentrer sur son intériorité et vivre ce qui est à vivre à l'intérieur de soi. Lorsque vous tirez cette carte par rapport au travail, et bien on peut dire que même si vous avez agi, même si vous avez fait des choses, et bien là, vous arrivez dans un espace où il n'y a pas beaucoup de résultats. Par exemple, vous avez créé votre entreprise, vous avez mis beaucoup d'énergie, il n'y a pas forcément beaucoup de clients, et puis du coup, ça vous fait vous poser des questions. C'est est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que mon activité est juste ? Est-ce que je ne devrais pas réfléchir à une autre manière de faire ? Ou est-ce que je devrais totalement m'arrêter ? C'est vraiment prendre le temps, ça ne veut pas dire d'aller totalement dans l'extrême et quelque chose de trop violent, mais c'est vraiment de réfléchir à ce qui est juste. Alors oui, c'est inconfortable, puisque on aimerait tellement, c'est un peu la désillusion qui apparaît, on aimerait tellement que ça soit plus calme, plus positif, mais ce qui s'est passé nous amène à chercher le mieux, le meilleur qui est en nous et de trouver d'autres solutions, d'autres créations, une autre manière de voir les projets. Donc on est souvent dans une période aussi qui peut être de contre-temps, c'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas, moi décidé de créer quelque chose, vous en avez parlé à tout le monde, et puis bon, pour l'instant, vous attendez, il n'y a pas de retour véritable, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, vous êtes dans un espace où il n'y a rien qui se passe, tout est très calme, ça peut être effectivement vraiment décevant, on peut se sentir frustré et totalement en colère en se disant que c'est injuste, mais chaque chose en son temps, il est important de ne pas se décourager. Oui, vous pouvez être dans une période où, ben non, je n'ai plus envie, je suis fatiguée, et puis bon, ne vous inquiétez pas comme toujours, on retrouve l'énergie pour dépasser tout ça, mais là, à ce moment-là, on vous demande d'être avec vous, voilà. Voilà, pas forcément faire quelque chose, mais juste être avec vous, voilà, et ressentir, et puis avancer à la rapidité à laquelle vous pouvez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire un marathon si vous n'arrivez même plus à mettre un pied devant l'autre parce que la situation a été tellement bouleversante que, comme perdre un emploi, ou du jour au lendemain, vous êtes surpris, vous avez tout perdu, et il est difficile de se lever et de partir et d'anser partout. On peut le comprendre, donc l'objectif, c'est vraiment de s'accueillir, voilà, à son rythme, au rythme de cet ermite qui avance avec sa lanterne, donc il ne peut pas aller très vite, mais il va avancer au moment où il aura retrouvé un petit peu plus de stabilité à l'intérieur de lui. Si vous tirez cette carte en ayant un lien avec le côté financier, eh bien là on peut dire qu'effectivement c'est la disette, on est dans une période d'austérité financière, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des dettes, et puis plus d'argent, donc des problèmes financiers qui apparaissent, on ne sait plus trop où on va, on ne peut plus trop dépenser, on ne peut pas forcément se faire plaisir, il faut juste accueillir cet instant-là, ne pas aller vers les dépenses, ne pas non plus se sentir complètement démuni, parce que la situation est là, il faut l'accueillir, et il va émerger quelque chose, ne vous inquiétez pas, et vous allez voir qu'il peut y avoir vraiment d'autres symboliques. Si vous êtes dans cette carte, parce que vous avez tiré cette carte pour votre santé, eh bien attention, on vous dit attention au soutien de santé, puisque finalement vous allez ralentir le rythme, donc il peut y avoir des problèmes de santé, donc que la personne, même si c'est pour une personne qui a des problèmes de santé, eh bien qu'elle prenne son temps, qu'elle soit au petit soin avec elle, qu'elle n'essaie pas de ne pas écouter les alertes, mais au contraire qu'elle aille vers je vais prendre soin de moi, je vais aller au rythme qui est bon pour retrouver de l'énergie, pour être moins fatiguée, pour être moins malade, pour guérir d'une maladie importante, vraiment c'est très important d'être avec soi. Voilà, là c'est vraiment le retour à soi, c'est pas je vais essayer de me fuir, je vais vraiment être avec moi, prendre le temps qu'il me faut pour dépasser cette situation, ce défi, ce challenge, cette épreuve. Voilà, si l'ermite est à côté d'une carte comme le pendu, ce sont deux cartes qui demandent vraiment de s'arrêter, où on n'est pas forcément maître de la situation, eh bien là, ces deux cartes vont symboliser le monde, donc quelque chose qui va arriver, qui va très certainement vous surprendre, qui va vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Même si ça paraît très calme, eh bien ça va redonner l'élan vers le dynamisme et apporter quelque chose de positif, la carte du monde. Et si l'ermite est en lien avec la tempérance, eh bien là, on est face en fait au pape, puisque le pape, souvenez-vous, la carte numéro 5, c'est la sagesse, c'est d'avancer, mais en toute connaissance. Le temps est son allié, le pape, il sait très bien qu'il va pouvoir y arriver en toute sérénité, c'est simplement que le temps est là et lui demande simplement d'avoir foi et de continuer. Donc quand vous êtes avec l'ermite et la tempérance, c'est un symbole de patience à avoir, mais avec beaucoup de sagesse et beaucoup de foi, comme le pape. Voilà, donc je vous présente la carte du tarot des anges libertés, eh bien c'est l'éclaireur des ténèbres, donc vraisemblablement à peu près la même chose, un petit symbole des ténèbres, ça veut dire aussi qu'on est capable d'aller chercher au fond de nous ce que l'on ne veut pas regarder, les parts d'ombre que nous avons, qu'est-ce que nous avons fait peut-être dans cette situation qui n'a pas été très juste, ou peut-être regarder nos peurs, nos vraies peurs, on n'a pas envie de regarder le deuil, on n'a pas envie de regarder les peurs, la peur de perdre l'autre, on n'a pas envie de regarder la peur de ne plus rien avoir, de ne plus avoir de logement, et là on nous demande finalement d'être avec nous, d'être aussi en train d'éclairer les pardons, pour se ramener à la lumière. Enfin, la carte du tarot des anges, eh bien c'est l'ermite avec l'archange Raziel, la voici, et il y a marqué, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc vraiment, effectivement, en allant à l'intérieur de soi, on va mieux découvrir ce qui est bon pour nous, comprendre aussi pourquoi la vie aujourd'hui nous amène à cet espace, qui nous demande d'être avec nous, parce que ce n'est pas encore clair, on n'a pas bien compris ce qui était bon pour nous, on doit dépasser l'étape qui vient de nous arriver, donc ça demande aussi d'être avec soi, et pas de se fuir, et pas de refouler, la mauvaise nouvelle, la mort de quelqu'un, ou la perte d'un emploi, ou la perte financière, donc là ça nous demande d'être avec soi, même si c'est inconfortable, véritablement inconfortable, mais vous allez réussir à dépasser cette étape, parce que cette carte nous amène de toute manière, à un moment donné, à retrouver la foi. On peut avoir un sentiment à un moment donné de tout perdre, tout s'effondre autour de nous, et puis finalement, chaque jour, on va se lever, on va manger quelque chose, peut-être qu'au début on n'en aura pas envie, et puis progressivement, on va reprendre goût à la vie, on va se redonner l'élan d'y aller, de dépasser encore ça, et d'aller vraiment à la recherche de notre bonheur, de notre véritable épanouissement. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt.